6h-9h Good Morning Sofran Et oui c'est toujours Good Morning Sofran Avec moi-même Pascal Ceceux et Zemizi DJ Force Mac, Willax, notre alter et geek sur Alex de Nassarus Et ça y est notre invité Tu viens de le dire Rémi est bien présent Ça y est il est là c'est FABaby Salut FABaby comment vas-tu ? Ça va et toi ? En pleine forme ? T'es un peu en retard tu sais ? L'arrivée il nous a dit c'est en direct là ou quoi ? Ben oui nous sommes en direct dans toute la France Bienvenue en tout cas Dans Good Morning Sofran En pleine forme Trois ans après la force du nom de ton premier album solo Tu es de retour avec Anjou Démon Ton nouvel album qui sort aujourd'hui Alors en 2013 FABaby c'était ça Et en 2016 FABaby c'est ça Ma petite Ma petite Alors FABaby qu'est-ce qu'il s'est passé entre Ce premier album et ce deuxième album ? On voit une évolution musicale déjà Bon, je ne sais pas, tu es en Côte d'Ivoire, il y avait les bouts là-bas, il y avait les bananes. Merci, relax, je posais la question à Fabie. Non, ressources, à la base, ça, c'est mes morceaux, c'est des morceaux de mes pays, de mon pays d'origine. C'est les morceaux que j'aime bien écouter, tout ce qui est afro, nigerien et tout, et tout, et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas le mettre en valeur dès maintenant. Et j'ai bien joué le coup, parce qu'après, c'était la tendance, les morceaux afro et tout, et tout. Mais ma petite, ça date que le morceau, je l'ai fait, tu vois. Est-ce qu'il y a des afro-hip-hop, afro-trap qui marchent bien actuellement ? Est-ce que l'expérience Team BS, il y a eu ça entre les deux quand même ? Est-ce que ça a influencé ton évolution artistique ? Non, Team BS, ça n'a rien à voir avec mon album. Rien à voir ? Quand tu écoutes des love d'un voyou, ma petite, ou bien Amisio, c'est peut-être Amisio. Mais le reste, c'est rien à voir. Pas de Team BS2 à venir ? Non. Non ? Alors, ton style vestimentaire également, c'est Kanye Westizé, si je ne m'abuse, mon cher Fababy. Assa Croquis. Assa Croquis, ouais. C'est exactement, c'est volontaire, c'est juste que tu as travaillé le style, tu as travaillé ton image, ou tu es passionné de mode ? Non, passionné de mode, non. Tu vois, au bout d'un moment, on s'habillait tout le temps, survêt de capuche, survêt de capuche, ça ne représente pas. Ça ne va pas avec ma manière d'écrire, ma manière d'être et autres. Donc, je me suis dit, nouvel album, nouveau style, c'est mieux. Brain new Fababy. Ouais. Alors, parlons de ce nouvel album, j'ai l'impression que c'est un album quand même de rappeur lover ou de crooner, des fois, quand même. Rappeur lover, pourquoi ? Parce qu'il y a des morceaux de love, déjà, il y a quelques années, tu chantais Fuck l'amour pour la Saint-Valentin, et aujourd'hui, tu chantes I Miss You. Un gangster d'amour. Hein ? Un gangster d'amour. Un gangster d'amour, un peu. Non, en fait, si tu veux, dans l'album, dans mes albums précédents, j'ai toujours parlé d'amour, que ce soit Oublie ton ex, Si tu veux de moi, Fuck l'amour, toujours parler d'amour, toujours parler d'amour, tout le temps, tout le temps. Et quand je dis crooner, c'est pour des titres un peu comme Film Noir, par exemple, tu vois ? Film Noir. T'as un petit côté crooner. Ouais. Ah, voilà. Je dois bien l'avouer. Ouais, non, je voulais juste le côté lover aussi, puisque sur ton album, il y a une rose rouge, etc. Donc, je me suis dit, c'est vraiment très connoté, en fait. Enfin, je ne sais pas si la rose rouge, tu l'as choisie pour ça, mais... Pour le côté ange. Non, c'est plus pour le côté démon. La rose rouge. Ah bon ? La rose. Une rose, il y a des épines dessus. Ouais, c'est vrai. C'est le côté démon, c'est le double sens, en fait. D'accord, ok. Parce que, en fait, si tu vois, la rose, elle est du côté... Il passe un reflet. Non, mais la rose, elle est posée sur le côté du reflet, en fait. Ah, je n'avais pas fait attention. Je vais vérifier, je vais vérifier ça tout de suite. L'album, alors, il est plus ange que démon, j'ai l'impression, moi, tout de même. Ouais, plus ange que démon, parce que... C'est bien de mettre un peu de joie dans les albums. Et moi, dans mes albums précédents, on les trouvait trop sombres, trop obscures, difficile à exploiter, en fait. Avec des morceaux comme Maintenant ou... Il y avait plein de morceaux dans mon album, Père Absent, où, tu vois, ça ne respirait pas forcément la joie de vivre. Et là, je pense qu'avec ce nouvel album, des morceaux comme Ma Petite, Stop, Love d'un Voyou, c'est plus des grandes balades, c'est plus mélodieux. Donc, je pense qu'avec ça, on a plus de chances de mieux l'exploiter que l'album précédent. Alors, on doit quand même parler, Fabéby, de cette fameuse photo qui a fait le buzz dernièrement sur les réseaux sociaux. La photo dans la douche, cette photo en mode DSK. Excusez la tenue, je sors de la douche. Alors, au bout d'une semaine, buzz ou bad buzz ? Buzz. Buzz. Dans une interview pour Edith, tu expliques que tu t'es éloigné de la fouine pour différentes raisons, notamment les clashs, ça peut se comprendre, tu dis. Qui dit clash, dit dommages collatéraux. Et à ce moment-là, il n'y avait pas eu l'histoire de la photo. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu fais partie des dommages collatéraux, du coup, de ces clashs et tout ça ? Est-ce que toi, t'es contre les clashs ? T'es plus dans la positive attitude. Ton avis, est-ce que je fais partie des dommages collatéraux à ton avis à toi ? Je ne sais pas, je te pose la question. C'est à toi de répondre. Ouais, si, un peu. Je suis parti un peu des dommages collatéraux. En fait, l'interview, je l'ai fait quoi ? 3-4 jours avant l'envoi de la photo. Et tu vois, la photo, elle parle d'elle-même, tu vois. Est-ce que t'as été déçu quand même ? A priori, toi, t'aimais artistiquement Booba, ça allait, ça n'y a aucun problème avec lui ? Ouais, en fait, moi, c'était l'une des raisons de notre, pas de notre litige avec la foule, mais de notre désaccord venait même de ça. Du fait que, pas que j'apprécie Booba, mais que pour moi, c'est mieux de se voir entre grands garçons, régler les histoires et ensuite pas montrer une mauvaise image. Genre, et voilà, moi qui défendais ces genres de choses-là, et que derrière, ça soit la même personne qui m'attaque, c'est bas. Et puis comme je le dis et je le répète, entre ma mère Booba, il y a quand même 4 ans d'écart, tu vois ce que je veux dire ? Il a quand même 40 ans. Ouais, carrément. Tu vois, moi, je sais que de par son passif, lui, il est inattaquable. Parce que demain, je vais l'attaquer, on va me dire, ouais, mais il a fait tambor, il a fait Panthéon, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Donc, il pense être légitime d'attaquer tout le monde ou quoi ou quoi. Mais il faut qu'il se mette dans la tête qu'il a un double discours. Un coup, il va dire que l'Afrique n'avance pas, qu'il faut s'entraider. Mais dès qu'il y a un Renoir qui monte un peu, il essaye de tous les descendre. En fait, lui, il va dire, oui, l'Afrique doit avancer, mais tous les Renoirs, il les descend. Donc, ce double discours-là, c'est celui-là qui me dérange. Toi, tu n'avais jamais attaqué Booba avant ça ? Jamais, jamais. Moi, je n'attaque pas les anciens. J'ai toujours le stress pay pour les anciens, en fait. Est-ce que tu as vu la photo que Willax a posté en soutien ? Est-ce que tu valides ? Oh, il n'est pas clair. Moi, je dis, hashtag, je suis Fababouin. Tout le monde, il a mis sa main, comme ça, on ne voyait plus rien. Il n'y avait plus le col roulé, c'était parti. Tout le monde va se t'en dire. J'ai vu la photo, je lui dis, le frère, il n'est pas clair. Allez, restez connectés, sans move, on est toujours avec FAB, baby ! Le son d'Esprit Noir, millions, et c'est Fababouin qui l'a choisi, ce son. Tu peux nous en dire deux mots ? C'est mon cas sûr. Ouais, tu valides avant. Esprit Noir, tu vois, dans cette nouvelle génération, parce qu'on parle d'une nouvelle génération, comme on est arrivé à peu près à la même période, c'est Sangwan. Tu as le mec, qu'elle grave de la force, mais tu n'es même pas au courant. Tu vois, il vit un mode cool, alors qu'il peut goumer tout le monde. Ben voilà, c'est un peu ça, moi, c'est vraiment un frérot, ça va au-delà de la musique. Lui, c'est quelqu'un que je pense que je boosterais toute ma vie, parce que je l'aime beaucoup, humainement parlant, même artistiquement, et c'est un mec qui n'hésite pas à donner de la force. Donc aujourd'hui, quand je vois qu'il marche sur un gros single avec Nekfe, ma dope, je suis super content. Il part avec lui en tournée d'ailleurs. Ouais, je suis super content pour lui. Il est extrêmement fort. Toi, tu disais qu'il peut voir un plan à la télé dans un pays à l'autre bout du monde, et dire rien que pour ce plan, pour ça, je vais y aller, c'est ça. Rappelle-toi le morceau celte. Le morceau celte, il était dans une forêt obscure. Je me disais, mais attends, mais où t'as trouvé cette forêt-là ? Lui, ce mec-là, il est trop chaud. Il est trop chaud. C'est un mec qui... Regarde ses clips de cette génération-là. Moi, je sens en prétention ou quoi. C'est lui qui a les meilleurs clips. Alors, sans transition directement, tu as sorti ton smartphone, Fababy ? Tout à fait. Alors, c'est parti pour l'interview smartphone. Déjà, je suis très content parce qu'on vient du même coin, Noisy-le-Grand. Le pavé 9, RER, A, tout ça. T'as beaucoup traîné aux arcades ? Ouais. Ouais ? C'est le centre commercial du quartier, les arcades. Écoute, on a beaucoup traîné là-bas. Il y a une Paris 16. Quand t'es Noisy-le-Grand, tu traînes forcément aux arcades. Big up à mon gars qui me filait des burgers gratuits au McDo, d'ailleurs, à l'époque. Et mon autre gars qui me faisait rentrer gratuit au cinéma. Big up à mon épicier aussi. Vas-y, vas-y. Je vois que t'as ton smartphone sur toi. Est-ce que t'es accro à ton smartphone ? Vite fait. Vite fait ? Ouais. Là, tu fais quoi, par exemple, au moment où on se parle ? Twitter. Twitter, ah d'accord, ok, très bien. T'en es content, c'est quoi ? C'est un iPhone, c'est ça ? Ouais. Tu te rappelles de ton tout premier smartphone ? Oh, je crois que c'est un... Ton tout premier téléphone. Alcatel, je crois. Alcatel, oh là là. Je suis un ancien, je suis un ancien. Ça, c'est les balles de Noisy-le-Grand, gars. On avait des Nokia, on avait des StarTag. T'es 28, je crois. T'es 28, là c'est mieux. Ça, c'est mieux. Là, c'est mieux. Si t'es pas content de celui-là, Wilax, il a un plan pour des portables volés. Donc si t'as besoin, vous pourrez en parler un petit peu. C'est quoi ton fond d'écran sur ton portable ? C'est... Y'a rien. Y'a rien, t'as laissé le truc de base ? Ouais. Tu dors avec ? C'est de l'eau. Son portable, c'est de l'eau. Tu dors à proximité de ton téléphone ? Euh, non. Non, tu le laisses dans le coin. À partir de quelle heure t'as... Ah, c'est bien, t'es conscient des dangers du truc. À partir de quelle heure t'as plus de batterie ? J'ai toujours de la batterie. Putain, mais t'es pas du tout accro. T'interviews n'a aucun intérêt. Est-ce que tu vas aux toilettes avec ton téléphone ? Jamais. Jamais ? Mais non ! Attends. Est-ce que tu vas à la douche avec ton téléphone ? Oh ! T'es sûr d'aller dans le match. Est-ce qu'il t'arrive de prendre en photo ce que tu manges ? Tu sais, beaucoup de gens font ça. Déjà, je me prends moi, déjà. Première chose. Ouais. Est-ce que tu manges ? M'enre pas, j'ai vu ton instant. Est-ce que t'es fou de porn ? Ça t'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé. L'appli que tu lises le plus sur ton smartphone, à part Twitter ? Uber. Ok. D'ailleurs, tu ne mettras pas 5 étoiles, parce que celui qui t'a amené, il n'était pas... Non, non, non. Le dernier SMS que tu as reçu et envoyé ? Le dernier SMS que j'ai reçu ? Vas-y, regarde, tu l'as sous les yeux. C'est mon manager. Ouais. J'arrive. T'es où ? T'es là dans combien de temps ? T'es là dans combien de temps ? Ok, d'accord. Dernière photo que tu as prise ? Oh, tu veux savoir ? Oh ! Bah oui ! C'est pas clair, toi ! C'est mon bail de 9-3 ! D'un plat. D'un plat que j'ai mangé. Ah, tu vois, la bouffe, justement. Dernier son que tu as écouté avec ? Dernier son que j'ai écouté, il me semble que c'était Inamoja. Ah, pas mal. Et sinon, dernière question, est-ce qu'il t'arrive parfois de sentir ton téléphone vibrer, dans ta poche par exemple, alors qu'il se passe rien ? Ouais. Ça t'arrive, ça ? Ouais, souvent. Ça, c'est une addiction. Attention, c'est parti pour le contre la montre ! Fa Baby contre Zemizi, on y va ! Aujourd'hui, Fa Baby, tu te sens plutôt ange ou démon ? Démon. Le titre de l'album avec lequel tu commencerais cette journée ? Ma petite. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie ? Faire du vélo. Le truc inavouable que tu kiffes regarder à la télé ? Plus belle la vie. Quel est ton talent caché en dehors du vélo ? Et du rap ? Je sais pas. Le truc que tu passes ton temps à chercher ? Genre les clés, les téléphones, truc comme ça. Mon chargeur. Est-ce que tu es un voyou ? Hashtag love d'un voyou. Ouais. Le truc que tu kiffes le plus dans la vie ? Faire du babysitting. La personne qui te fait le plus rire. Ma nièce. Si tu étais un animal, tu serais ? Un éléphant. Un objet. Un iPhone. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre, tu aimerais être qui ? Batman. Si tu pouvais ne faire qu'un seul vœu, ce serait lequel ? Un vœu, un seul à faire. Mettre un slip de bain sur ma photo. Le truc qui te saoule le plus. Ma photo. Le truc qui te fait le plus flipper. Ma photo. Ton pire défaut. Ma photo. Ta plus grande qualité. Ma photo. Un truc que je ne t'ai pas demandé que tu aimerais nous dire. Je sais pas. Est-ce que vous la trouvez grand en morceau ? C'est quand ton anniversaire. Pas de question ? Non. En tout cas, je retiens Fab et Ubi que tu rêves de faire du vélo. Et qu'un de tes plus grands kiffs, c'est de babysitting, c'est ça ? Non, j'aime bien m'en garder mes nièces. Parce que j'aime bien garder mes nièces. Je suis souvent chez moi avec mes nièces. J'ai beaucoup de neveux nièces, en tout 15. Ah oui. J'aime bien. T'occuper de la famille, quoi. La famille. Oui, oui, c'est parti pour Mytho, pas mytho avec FF Baby. Et donc, tu vas nous dire un truc et puis à nous de deviner si c'est du mytho ou pas. On t'écoute FF Baby. Il réfléchit. Il ne sait pas encore. Mytho, 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 mytho. Pendant la tournée Team BS. Pendant la tournée Team BS. Faites attention à ce que je veux dire. Quelqu'un a failli manger du porc. Quelqu'un a failli manger du porc. C'est quoi ce mytho ? Pas mytho. Alors, on va commencer avec Relax. Quelqu'un a failli manger du porc. C'est DJ Battle. Ce n'est pas un mytho. Ce n'est pas un mytho du tout. Mais DJ Battle, il peut manger du porc. Oui, c'est qui ce quelqu'un ? Mais non, c'est trop facile. Ah bah non ! Ah bah non ! Quoi non ? C'est le droit ? Oui, j'ai le droit. Ah bah non. Ah bah si. Il ne veut pas dire ? N.S.P.P. N.S.P.P. Je ne sais pas de questions. Mytho, mytho. Mytho, il dit mytho déjà. C'était dans quel resto ? Tourbus. Dans le tourbus ? C'est mytho alors ? Mytho dans le tourbus. Ah bon ? Ça veut dire qu'il a acheté du porc ? Non, mais on peut te donner des sandwiches quand tu sors de... Quand tu vas au Catherine. Ah mais Catherine, tu mets d'abord ce que tu veux. Qui c'est Catherine ? Part de manger le midi. C'est quoi une discussion de blédard ? C'est Catherine tout ça. Les gars qui font des tournées, on n'est pas dedans. Tu vois, les gars qui font des tournées, ce sont des artistes. Ouais, tu vois. Tourbus, c'est la PlayStation. Catherine Deneuve. C'est une Catherine qu'on mange avant de partir en fait. Tu vois, quand on a plusieurs dates de concert, des fois, ils nous donnent des sandwiches pour partir dans la salle et voilà. Voilà, ça c'est goûté. Team BS, vous mangez des sandwiches ? Ouais, parfait. On va faire ça le goûter. Donc, alors ce mytho, pas mytho, pour faire un petit récap. Donc, un membre de la Team BS aurait mangé du ralouf. Ça aurait failli manger du ralouf. Avec Catherine. Ou à manger du porc. Donc, dans la Team BS, il y a Cindy. Je pense que Cindy, elle a le droit de manger du porc à volonté. Non ? Elle peut pas ? Ah bon ? Non, non, non. Non, c'est Cindy. Ça fait de la Tiffa en vrai ? Ah, bah non. La petite fille de Moïse. Non, d'accord, très bien. Il y a qui d'autre après ? Il y a Fweeney Baby, il peut pas manger du porc. Peut-être Sultan ? Sultan, je ne crois pas. Il veut pas dire, il nous fait une toi mon frère. Alors, je sais pas moi. Alors, on va voir mytho, pas mytho pour Willax. Non, pas mytho, ça doit être DJ Battle. DJ Battle a mangé du porc. Qui est pour mytho ? Mytho, moi mytho. Ça fait deux mythos. Deux mythos. Mytho. Trois mythos. Pas mythos. Un pas mytho. Moi, je dis mytho, ça fait quatre mythos contre un pas mytho. Quels quatre ? Non, ça fait deux pas mythos et trois mythos. Mais il ne s'est pas compté ce français. Il n'était pas très fort en maths. C'est le pire mytho pas mytho de l'histoire. On va pas se mentir. Pas mytho. C'était pas mytho ? Yeah ! Et c'était qui ? Mais c'est du l'histoire, c'est pas C'est qui ? Oh le pâte. Fweeney a failli manger du porc ! Non, il l'a mangé du porc ! Non, en fait, c'est pas du porc. Mais en fait, quelqu'un s'est... Il a mangé son sandwich, en fait. Et quand il était en train de manger, il y a quelqu'un qui est venu qui a dit « Donne-moi le sandwich, donne-moi le sandwich ! » Non, ceux qui sont venus, en fait, ceux qui s'occupent de la lumière et tout, ils sont venus, ils ont dit « Mais attendez, mais ça, c'est des sanduits de chopard ! » Et là, on y est, il est temps pour manger comme ça. Ça arrive à tout le monde. Après, on lui dit « Mais c'est des sanduits de chopard ! » Et en fait, c'était pas des sanduits de chopard. Après, lui, il a dit « Mais attends, ça peut pas être des sanduits de chopard ! » Après, le mec de la lumière, il lui a dit « Pourquoi ? » Il leur a répondu « Parce que si c'est un sanduit de chopard, vous êtes tous virés ! » « J'étais mort ! » La chute justifie tout ça. Au début, je ne comprenais pas. Merci à toi, F1 Baby. On rappelle que l'album, c'est « Angers Démon », c'est ton deuxième album solo. Félicitations déjà pour cet album. Il est excellent à l'LP show de toute urgence. Il y en a pour tous les goûts. Alors, on disait que c'était assez lover qu'il y avait un côté crooner, mais il y a aussi de la grosse punchline, un peu comme dans le titre twerk, avec quelques punchlines comme ça au passage rapide. Même si l'embrouille est vieille, Poto sort un oeuf. Ici, il n'y a que les banquiers qui peuvent régler mon compte. Pour te montrer que je n'ai pas le temps, dois-je te voler ta montre ? Joli ! C'est mieux quand il est dans l'album. C'est mieux quand il est du flou. Quel poète ! Il vient certainement du 20-1. C'est vrai qu'il y a un petit côté Oxmo qui grandit chez toi, j'ai l'impression, F1 Baby. Bravo, moi. Le mot de la fin, ce sera quoi ? « Allez chercher l'album. » Ne vous inquiétez pas, il y a une photo de moi à l'intérieur. Il y a un grand poster de moi. Zoom avec un poster. Merci à toi, F1 Baby, et à très bientôt sur vous. Merci à vous. Vous écoutez Mouv'. 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 Mouv''. 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 Merci.